Musique de générique Salut à tous, c'est de nouveau Edge, on va faire un test un peu spécial puisqu'il s'agit du jeu Plok Oh oui j'ai bien dit Plok sur Super Nintendo Alors la boîte elle paye pas du tout de mine, le nom il paye encore moins de mine Et le jeu est bon, voilà le jeu est bon, pour résumer le jeu est bon Et c'est un jeu en fait, c'est une curiosité pour moi ce jeu Puisqu'on m'avait beaucoup parlé à l'époque, on m'a dit ouais Plok ça paye pas de mine et tout Mais tu vois ça déchire et tout, c'est vraiment très sympa, tu vois c'est un bon jeu de plateforme Ça va te faire penser à Rayman, moi j'adore Rayman Perso sur Playstation pour moi Rayman c'est une vraie révélation Certainement l'un des meilleurs jeux de plateforme pour moi Et on m'a souvent parlé de Plok, Plok ceci, Plok cela Et donc moi je me suis laissé tenter, avec la baie on peut le trouver pour pas trop trop cher Donc je me suis laissé tenter, j'y ai joué Et franchement globalement le jeu est bon C'est pas non plus la grande claque mais c'est pas mal du tout Il y a des défauts, des défauts cons en fait Et c'est vraiment dommage Mais voilà je vais vous en parler un petit peu Alors voilà pour vous montrer un petit peu la notice Plok aura beaucoup de déguisements différents Ça franchement au niveau du gameplay c'est sympathique ça Un petit peu comme un Mario on va dire Puisqu'il peut être boxeur, il peut être garde du corps Alors garde du corps il a un lance-flamme Il peut être gentleman farmer Il peut être cow-boy, fusée Enfin voilà, il y a pas mal vraiment de déguisements différents Et ça franchement c'est super cool, moi j'aime bien Il y aura même du matériel, vous avez vu là il a un monocycle Ici il a un tout terrain Ici il aura une moto, voilà une fuse à réaction etc Voilà bon bah je vous passe les détails de la notice La notice c'est vraiment pas mal Et même le super véhicule secret Alors on voit pas tout ce que c'est, on voit des ressources C'est un petit peu space Voilà, bon une notion c'est simple Je veux pas m'attarder dessus Franchement très simple, on décrit les ennemis On décrit les décors, voilà c'est plop quoi Ici la cartouche pour vous montrer que je possède l'original Evidemment, voilà Sur ce je vous dis à tout de suite pour le jeu in-game comme d'hab Allez à toute Voilà donc on se retrouve avec Plock comme je vous le disais Un jeu édité par Trade West en 93 Vous voyez la petite animation Bah l'écran titre qui pue hein C'est de la merde Quoi que j'aime bien l'animation de Plock derrière avec son harmonica Que franchement quand on voit ça Alors pushy X4Option derrière Alors on va y aller Voilà on peut se mettre en normal ou en chills play Voilà donc c'est vraiment un jeu accessuel pour les enfants Vous allez vraiment vraiment le ressentir pendant le jeu Là ils expliquent l'histoire Alors je crois qu'en plus on peut choisir la langue mais On s'en fout En gros il cherche à récupérer son drapeau Voilà c'est ça un petit peu l'histoire du jeu On s'en fout un petit peu c'est vraiment pas le but Surtout que je vais essayer de faire une vidéo assez courte Pour un jeu qui mérite pas que je fasse 40 minutes dessus On est pas dans un RPG ou on est pas dans un Demon's Crest par exemple Donc voilà j'essaie de faire une vidéo assez courte aussi parce que sur Dailymotion franchement Pour passer en Creative Content Ça bug à mort Par exemple ma Demon's Crest est passé des Creative Content Il est impossible que les autres la voient Alors allez savoir pourquoi Et des fois ça met 10 ans en plus Bon bref on est pas là pour parler de ça Je suis là pour vous parler de Plock Donc Plock ce petit jeu de plateforme Très très atypique Très spécial Quand même il faut dire ce qu'il est Ça vous pouvez le voir immédiatement C'est graphisme un petit peu Je dis bien un petit peu Type Yoshi's Island Un petit peu pastel Jeune Hors du temps quoi Vraiment un peu hors du temps Moi je trouve que c'est une bonne technique ce genre de graphisme en fait Parce qu'il faut bien commencer par un truc Après on va parler des graphismes Je trouve vraiment que c'est une bonne technique Pourquoi ? Parce que Parce que c'est le genre de graphisme qui vieillit pas Voilà c'est vraiment de la 2D De la 2D sympathique Qui prend pas une rite Parce qu'on sait que le jeu est dans un délire spécial En l'occurrence ici vraiment le délire enfantin Vous voyez des pétales un petit peu Tu m'as rien à foutre ici Vous voyez Plot qui est vraiment très grossier Qui est vraiment un personnage très grossier Dans le sens C'est un carré Il n'y a vraiment pas de détail quoi Dans cet amas de pixels là Mais c'est volontaire Et c'est le charme du jeu C'est le charme qui va avec Ouais ouais franchement Moi j'aime bien C'est osé Je trouve que c'est osé Ça vaut pas Yoshi's Island On va pas non plus s'enflammer Mais Mais c'est sympa Voilà c'est sympa Ça vieillit bien Vous voyez un petit peu Les images que rencontrent dans le jeu Tout ça Les patates Les sans patates Les grosses patates Ouais voilà Non non moi Moi je trouve ça cool Moi je trouve que le pari Il réussit graphiquement Musicalement Bah ça suit un petit peu Musicalement ça suit un peu le style graphique Bon franchement c'est pas l'extrême non plus On est loin On est loin 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 des standards cultes De Yoshi's Island De Donkey Kong Country 2 De tout ça là dessus On va pas le comparer à ce qu'il y a On va le comparer plutôt genre à Rayman Vous pouvez le voir Parce que Plok utilise ses membres en fait Donc il peut aller jusqu'à 4 4 coups différents J'aime bien parce que quand il a plus les membres Il est obligé de sauter Et donc ça me fait vraiment Beaucoup beaucoup penser à Rayman Je veux dire que Rayman a un petit peu Pompé sur Plok Pour aucune raison Bah tout simplement parce que Parce que c'est vraiment le même style Vraiment au niveau du gameplay Moi je le ressens pareil Franchement je Je le ressens pareil Mais bon Ils ont pompé pour la bonne cause Puisque Rayman est un jeu fantastique Voilà Ça c'est dit Donc on enchaîne les niveaux Pour la petite histoire Donc Plok est à la recherche de son drapeau Pourquoi pas Je crois que j'ai invincible là On va essayer d'en profiter Sans crever Voilà bah super Ah bah c'est cool Au moins je meurs pas d'un coup Ouais voilà Donc Plok est à la recherche de son drapeau Qu'on lui a piqué Et lui le drapeau Pour Plok Bah c'est toute sa vie C'est toute sa vie Il y en a c'est les femmes Il y en a c'est le boulot Mais Plok c'est son drapeau C'est comme ça Ça s'explique pas C'est comme moi avec ma SNES Plok c'est son drapeau Il n'y a pas d'explication C'est pas un trip Enfin bon Voilà Evidemment Ce sont des Putain mais ils sont chiants C'est poiscaille de merde Ils commencent vraiment à me gonfler Ce sont des graphismes C'est un scénario Qui suit un peu le style graphique On va pas faire un scénario Où Plok doit venger Plok doit venger son père Ou je sais pas quoi Parce que franchement Ça serait un grand n'importe quoi Ça collerait pas du tout A l'ambiance du jeu Non 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 Parait réussir Là tu es encore une fois On s'attend pas à un truc de dingue Et pourquoi je reviens en arrière Dites le moi Voilà je vais canner Mais je vais canner Parce que je suis une grosse merde En tant que grosse merde Qui se respecte Bah tu cannes Dans un jeu Voilà c'est ça Je vous avoue Ça fait un moment Que j'ai pas joué aussi Lui il me saoule Un truc de malade Voilà Lui il meurt Surtout ne meurt pas quoi Ne meurt pas C'est pas grave Moi je crève par contre Tu vois C'est quoi ces ennemis à la con Super dur à tuer Putain mais je vais péter un câble Ah ouais là c'est mal parti Le genre de jeu là Je supporte pas en fait Voilà on va On va se la jouer fine On va essayer d'avancer un peu En plus Je suis désolé Je vais pas vous pouvoir Vous montrer bien Beaucoup de choses dans le jeu là Pour quelle raison Parce qu'énorme défaut du jeu Énormissime défaut du jeu Il n'y a pas de continue possible Dans le jeu Voilà Du moins il y a Je crois qu'il n'y a pas beaucoup Et surtout Bah il n'y a pas de password Il n'y a pas de password Il n'y a pas de sauvegarde Il n'y a rien Tu recommences depuis le début Et tu fermes ta gueule Et ça franchement C'est horrible Et puis là Surtout en 93 On avait largement passé ce cap là Des jeux Voilà on n'est plus sur Amstrad CPC 464 On n'en est plus à là quoi Et ça franchement Moi je trouve ça vraiment abusé Voilà Je sais qu'on peut mettre le jeu en français Je suis quasiment sûr Bon bref A chaque fois Il se gourde le drapeau Le ploc Il n'arrive pas à retrouver Le drapeau qu'il désire Et ça c'est bien dommage Ça c'est bien dommage Je ne sais même pas Combien de temps j'en suis dans la vidéo Je ne peux même pas vous dire Bon bref On verra bien J'arrêterai quand j'en aura envie Ouais c'est bien parce qu'on peut jeter son nom Et pour récupérer Et il a la fameuse roulette Vous voyez Hop la fameuse roulette Très sympa Donc ce bloc est une bonne surprise Franchement c'est ça que j'ai aimé Avec ce jeu en fait C'est que On en avait parlé Mais genre vite fait Quoi on m'avait dit Où la bloc Il faudrait que tu essayes C'est sympa Ça paye pas de mine Mais franchement c'est sympa Moi je me souviens à l'époque En 95-16 J'étais un peu à la recherche de jeux Unis sur Super NES Que j'avais pas fait Et j'étais tombé J'ai un bonus plot Qu'est-ce que c'est que ça Et j'étais tombé sur ce jeu là J'avais vu les graphismes derrière la boîte J'avais vu Putain j'enchaîne les niveaux à une vitesse J'avais vu les niveaux Les graphismes derrière la boîte J'avais vu le nom Franchement c'est naze Au niveau du design de la boîte C'est pourri Ça donne pas envie du tout A côté des gros standards Dont je vous avais déjà parlé Même il y avait des Hammering Harry Il y avait des Rocky Rodent Il y avait Beaucoup de jeux Il y avait beaucoup de jeux Qui avaient de la gueule Et ce plot là Me disait pas du tout Putain des années plus tard Sur émulateur Je le redécouvre Ça je sais que c'est un piège Voilà je le redécouvre Et franchement Voilà la bonne surprise quoi Voilà la bonne surprise C'est vraiment le genre de jeu Qui fait pas part Voilà qui pète pas plus haut que son cul Et puis finalement C'est une bonne surprise Alors vous pouvez voir l'énergie de plot Qui se barre à une vitesse phénoménale Il faut éviter de se faire trop toucher Parce qu'on a une barre d'énergie en bas Mais en fait voilà Et en fait il faut éviter de jeter tous ses membres à la fois aussi Parce qu'on saute comme un con Là j'ai plus d'énergie du tout Si ça continue Je vais le faire Voilà Là ça sent la mort Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Oui j'ai un drapeau Oui J'ai réussi Pro continue Alors en fait on a des continues Mais à ce niveau là quoi Voilà J'ai un continue à ce niveau là Une fois qu'on prend tout le bloc là-haut Là vous savez PLOK Les quatre lettres Un peu comme le country On a un continue ici Mais pas de password quoi Si on a pas envie de finir le jeu en une soirée Franchement mais faut arrêter Faut arrêter Faut arrêter Donc ça Je maudis ce jeu pour ça Et ça peut redouter plusieurs personnes Surtout que le jeu Il est quand même varié Les niveaux sont variés Voilà La plateforme est sympa La maniabilité franchement Je ne peux pas dire exceptionnelle Mais elle est très bonne Il n'y a pas de soucis Le gameplay Il sort au niveau des membres C'est quoi cette connerie ? Donc le gameplay au niveau des Ah ouais voilà ça C'est l'un des équipements du jeu Voilà Donc là je suis en garde du corps Ils avaient appelé ça garde du corps Il n'y a pas trop de relation en fait Oh putain Allez Allez monte surtout là-dedans Putain C'est une casse-couille ça Allez Voilà Donc là on peut balancer des flammes Un petit peu On se jette au pif On n'en a rien à foutre Parce qu'on est des fous Et puis je meurs comme un con Surtout C'est surtout ça C'est surtout ça Je suppose que vous devez kiffer Vous devez kiffer me voir mourir Vous devez surtout vous faire chier Je ne vais pas m'attarder trop Euh Bon allez hop Un équipement Voilà gros Pour une interrogation comme ça Bon voilà Esprit bon enfant Esprit On ne peut pas tuer les poissons Je crois Ça me casse ma tête Poisson de merde Là Je n'aime pas les poissons Je trouve que ça sert à rien Merde Qu'est-ce que j'essaye de faire Franchement mais Qu'est-ce qu'il y a Tu me tirer une balle Ouais je disais le gameplay Le gameplay des membres de bloc Je trouve ça vraiment sympa Moi je trouve que ça Avec ça change Ça change Sauf quand je meurs Ça change pas En fait Mais sinon ça change Voilà Surtout faut pas envoyer Tous ces membres à la fois Comme je le fais moi Puisqu'après le personnage Saute comme un con Ça c'est vraiment C'est vraiment dommage Il me reste plus qu'une vie en plus Allez maintenant Maintenant Voilà Je vais devenir ouf Et vous aussi Dernier essai Et puis après on arrête la vidéo Si de façon C'est vraiment plus un aperçu Ce jeu là J'ai vraiment envie de faire Je vais faire découvrir Je vais pas m'épiloguer 10 ans Je sais pas si franchement A mérité une vidéo Mais en même temps Voilà Il y a des jeux On fait vite le tour La plot fait partie de ce jeu là Je pense que c'est un jeu Qui a testé tout simplement Hop la petite pose Ouais c'est un jeu Qui a testé Moi je dirais Entre deux RPG Entre deux RPG Se faire un petit plot Ça fait du bien Voilà c'est une bonne surprise Et tout Alors les avis sont vraiment Partagés sur ce jeu Il y en a beaucoup Qui le trouvent mini Mignon Bonne surprise Etc Toi tu me saoules Franchement la barque Elle passe à toute vitesse Comment vous voulez Franchement Comment vous voulez Que je monte sur cette putain de barque C'est pas possible quoi C'est pas possible C'est pas possible On va essayer de faire ça Mais sur le test.sky de merde Donc forcément Voilà Hop Comme je l'ai dit On est des fous Voilà Tout surtout Bah calanche moi Y'a pas de problème Ça me stresse un peu En fait Sauf que le scrolling N'est pas mauvais Mais c'est moi qui joue Comme une braille Je suis pas entraîné À bloc C'est ça Tout petit bouge Comme ça va trop vite Quoi c'est Franchement Je peux comprendre Qu'on ne puisse pas aimer De jeu Ça je pourrais le comprendre Ah bah là J'ai récupéré mon équipement de base Super Pas de loin avec ça Allez C'est cool La barque m'attend Et puis on peut récupérer Des objets avec Voilà On peut récupérer Des objets avec ses membres Ça c'est vraiment pas mal aussi Non voilà Plop c'est sympa Franchement Plop c'est sympa Allez là je vais Plop c'est sympa Plop c'est C'est un vent d'air frais C'est graphiquement Très mimi Très joli C'est bien animé C'est fluide C'est très bon enfant Voilà C'est un retour en arrière C'est pas mal de souvenirs Pour les nostalgiques Franchement je pense Qu'ils vont prendre leurs pieds Parce que ça va leur rappeler Énormément de souvenirs Maintenant Pour ceux Qui comme moi Découvrent le jeu En étant un peu plus reculé Ça se fait Franchement ça se fait Ça se fait tout seul Ça fait du bien quoi Un plop ça fait du bien Voilà on va finir sur ce truc là Un plop ça fait du bien Vous voyez les graphiques sont jolis Voilà Je prends les planches dans la gueule Pourquoi ? Parce que franchement Ils préviennent pas dans le jeu C'est limite un peu toi et ta chance Putain je suis passé entre les planches Et ça je trouve ça un peu abusé Surtout que c'est censé être un jeu pour les enfants Et là ça me gonfle Donc il y avait le mot juste après Je vous le montre pas Parce que je suis énervé Et c'est game over Et là Après star vous avez vu là Hop Pour le continuer Voilà On a des continues Ils nous remettent ici Grâce au plop Voilà Et je crois qu'en fait Qu'on a un seul continu C'est ça qui est énorme dans le jeu là C'est ça qui est énorme Et c'est ça que ça me prend la tête en fait C'est pour ça que le jeu Je l'ai jamais fini J'ai jamais été vraiment très loin A cause de ce truc là Qui m'a complètement rebuté Sinon moi franchement Si vous avez la motivation Faites le Parce que c'est un bon jeu Et c'est une bonne surprise aussi Et puis vive ploc aussi Ploc c'est un jeu C'est un long à la con Mais on s'en fout Vive ploc Ouh 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 Eh je le jure Je vais les avoir C'est pour ce qu'il y a de merde Ils commencent à me gaver ça Ah Allez Poiskai Je te brûle Ouais j'ai eu les poissons Bye Bye Sous-titrage ST' 501